Bien, bien. Eh bien, mettez-vous à votre aise, M. Commandant. Commandant. C'est ça, M. Commandant. Asseyez-vous, asseyez-vous. Nous allons voir ce que nous pouvons faire pour améliorer votre état. Oui. Il y a aussi le veau qui me donne des verriques. Nous verrons, nous verrons. Je vous demanderai d'abord, s'il vous plaît, qui vous a donné mon adresse ? Eh bien, docteur, voilà, je suis venu à vous progressivement. Et j'ai consulté un certain nombre de spécialistes. J'avais remarqué que j'éprouvais un malaise chaque fois que je prenais un bain. Un malaise dans les gencilles. J'ai donc fini à mon flambier, car il m'avait semblé que mon malaise pouvait avoir son origine dans le robinet gauche de ma baignoire qui grinçait. En effet, il n'est pas rare de constater des troubles à ses voisins de ce que vous m'avez décrit, dans certains cas de vrombissement de tuyauterie. N'est-ce pas ? Mon hypothèse n'était pas un vraisemblable. Cependant, mon plombier, dès sa première visite, m'avait trompé. Votre plombier, comment s'appelle-t-il ? Debré. Debré. Le père ou le fils ? Le père. Je le connais, c'est un excellent plombier. Il m'a dit, monsieur, votre robinet n'a rien. Si vous grincez des dents, ça doit venir des dents. Alors, il m'a donné l'adresse d'un dentiste. J'y suis aidé. C'était monsieur ? Mon dentiste ? Le professeur Monod. Je le connais, c'est un excellent dentiste. Il m'a dit, en effet, votre malaise aux gencilles ne vient certainement pas d'un défaut de votre robinet. Mais, vous avez une dent à la mâchoire supérieure qui ne fonctionne plus que d'une patte. Je vais essayer de vous arranger ça avec mon vilebrequin. Il prend son vilebrequin, il me vilebrequine ma deuxième prébolaire ou à l'autre, là. Au bout d'une heure, il me dit, ça va pour aujourd'hui, revenez demain. Le lendemain, il me vilebrequine plus sérieusement. Enfin, bref, il me vilebrequine pendant quatre jours et le cinquième jour, il me dit, désolé, je ne peux pas aller plus loin, si je vais plus loin, ça n'est plus de mon sort. Est-ce que vous avez encore mal à votre dent ? Non, je lui réponds, plus du tout. Maintenant, ça commence à me faire mal à l'heure. C'est ce que je dis, qu'il me dit. Je vais vous donner l'adresse d'un oculiste. Quel oculiste vous a-t-il indiqué ? Le docteur Kuclops. Kuclops, je le connais, c'est un excellent ophtalmologue. Alors, le docteur Kuclops me regarde l'œil, avec son œil, longuement, d'autant plus longuement que, puisque vous le connaissez, vous savez qu'il est mort, lui, n'est-ce pas ? Il y a une dizaine d'années, en effet, le docteur Kuclops a eu des démêlés assez violents avec sa femme, et... Il sort mon œil, il me le nettoie, il me le remet dans son orbite, et il me dit, rien à dire à votre œil. Il est mûr, oui, mais il ne pourrira pas si tôt. Non. Ce qui clore, ce n'est pas votre œil, c'est ce qu'il y a dedans. Vous vivez dans un intérieur mal peint, les couleurs de vos murs vous énervent la rétine, et c'est ce qui cause votre mal-être. Alors, il m'a donné l'adresse d'un peintre en bâtiment. Monsieur le prince Ringuet. Je le connais, c'est un excellent peintre. Qui m'a repeint mon appartement en rouge vif, violet, noir et vert de gris, avec un mur rose bonbon dans chaque pièce pour atténuer l'effet de l'ensemble. À la fin, il me demande, alors, est-ce que vous avez encore mal aux yeux ? Non. Je lui réponds, maintenant, je n'ai plus mal aux yeux, j'ai mal partout. C'est ça, j'ai mal partout. Ah, il me dit, si vous avez mal partout, ce n'est plus mon boulot, ce qu'il vous faut, c'est la médecine générale. C'est très juste. Alors, il m'adresse au docteur Honoris. Honoris bidon ? Non, Honoris causa. Oh non. C'est un excellent généraliste. Il m'examine, il me sculpte, il me chatouille, et à la fin, il me dit, pour moi, vous n'avez rien. Si vous avez quelque chose, c'est une chose qui n'est pas de mon sort, c'est une maladie. Je vais vous indiquer un spécialiste pour ça, et il m'a donné votre adresse. En effet, je suis spécialiste des maladies. Eh bien, nous allons voir ça, monsieur Commando. D'abord, je vous poserai une question, de quelle maladie souffrez-vous ? J'avouerai que c'est un peu pour que vous me le disiez si je suis venu voir. Oh, alors, ça ne doit pas être bien sérieux. Bon, attendez, attendez. Levez-vous, monsieur Commando. Je vais vous ausculter malgré tout par acquis de conscience. Montrez-moi votre nombril, je vous prie. que je vais appuyer dessus avec mon doigt, vous me direz l'impression que ça vous fait. Alors, quelle impression avez-vous eue ? J'ai l'impression d'être une sonnette, dont le bouton ne marche pas. Bien, bien, bien. Bon, laissez votre nombril à découvert, maintenant. Je vais donner un grand coup de pied dedans. Attendez, je prends mon élan. Alors, est-ce que vous avez toujours mal partout ? Non, j'ai mal au vent. Et si vous voulez que je vous dise, c'est normal. Et ce que vous avez, ce n'est pas une maladie, malheureusement, c'est un cas spécial. Je vais vous donner l'adresse d'un spécialiste des cas spéciaux. Le docteur Ambroise Paré, rue Ambroise Paré, à Paris. Merci docteur, combien vous dois-je ? Oh, mais si vous êtes un cas spécial, je ne vous demanderai que... Voyons, 500 francs. Non, vous êtes trompé, Marc. Tenez, vous lui direz bien bonjour de ma part. Oui, je vous le dirai bien. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Dix gouttes, il m'a dit le docteur, dans un peu d'eau sucrée, avant les deux principaux repas. Vous êtes sûr que vous en avez mis dix ? Moi, j'en ai compté douze. Vous êtes sûr ? Je me suis peut-être trompé. En réalité, j'en avais compté treize. La treizième, je n'en parle pas parce que c'était une bulle. Enfin, tout ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que vous, vous soyez sûr de votre compte. Sûr, sûr. Comment voulez-vous que je sois sûr ? Faudrait que je recompte. Moi, à votre place, je recompte, parce que c'est marqué sur le flacon, hein, ne pas dépasser la dose prescrite. Ah oui, mais comment voulez-vous que je les recompte, moi ? Les gouttes, maintenant, on ne les voit plus. Elles se sont mélangées dans le verre. Oh, ben alors, ça ne fait rien. Comment ça ne fait rien ? Ben non, parce qu'elles se sont mélangées. Ce n'est plus des gouttes. C'est une flaque. Il ne peut pas y en avoir douze. Il ne peut pas y en avoir dix non plus, d'ailleurs. Alors, je me demande vraiment pourquoi je me serais donné la peine de les compter avec mon compte-gouttes. Moi aussi, parce que c'est des drôles de gouttes, hein. Moi, je ne sais pas comment vous avez fait pour les compter, parce que dans le flacon, hein, j'en vois pas non plus. Mais, mon pauvre ami, c'est dans le compte-gouttes qu'elles étaient. D'ailleurs, c'est bien simple, je vais les remettre dedans. Oh, ben, elles ne voudront pas y remonter. Ah, ben, je voudrais bien voir ça. Avec un compte-gouttes comme j'en ai un. Oui, c'est vrai qu'il est superbe. Ah, ben, je pense bien. C'est un compte-gouttes de Besançon. Il n'y a pas plus puissant comme compte-gouttes. Vous allez voir comment elles vont y remonter. Et plus vite que ça. Vous êtes sûr qu'elles vont y remonter dans l'ordre ? Non. Mais ça ne fait rien. Le docteur, il a dit dix gouttes. Il n'a pas spécifié qu'il fallait que je les choisisse particulièrement. Quand même, ça ne doit pas être bon pour la santé. Vous savez, des gouttes qui se sont mélangées, comme ça. L'essentiel, c'est que ce soit des gouttes. Et regardez bien, parce que je vous préviens que ça va plus vite dans ce sens-là que dans l'autre. Bon, ben, allez-y. Je suis curieux de voir ça. Et... Oh, non, pas youp. Non, ça a fait pfuit, c'est tout. Voilà ce que j'appelle un compte-gouttes. Un outil soigné, comme ça. Je me dis bien qu'on peut faire du bon boulot avec. Ah oui, mais elles sont remontées trop vite, vos gouttes. Vous n'avez pas eu le temps de les compter. Je n'ai même pas essayé. Un compte-gouttes, si vous saviez un peu ce que c'est, ça ne fonctionne que dans un sens. Ah... Ça compte les gouttes qui sortent, pas les gouttes qui entrent. Il y a un sens, quoi. C'est comme les tirs-bouchons. Oh, oui, oh, ça, les tirs-bouchons. Ah, ça, 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 les tirs-bouchons, ça tire les bouchons vers le haut. Les comptes-gouttes, ça pousse les gouttes vers le bas. Vous êtes vraiment sûr que c'est un compte-gouttes de Besançon ? Tout ce qu'il y a de plus authentique, c'est maman qui l'a acheté là-bas. De Besançon, votre maman ? Oui. Ça, ce n'est pas une raison, parce qu'il n'y a pas que votre maman qui soit de Besançon, mon pauvre ami. Il y a des tas de gens qui sont de Besançon. Moi, il me semble qu'un compte-gouttes vraiment perfectionné, ça doit compter les gouttes dans les deux sens, quand elles entrent et quand elles sortent. Alors, ce n'est pas la peine d'aller à Besançon pour enlever cela. Je vous demande un peu à quoi ça servirait de les compter deux fois les gouttes pour un compte-gouttes. Puis, ça aurait l'air malin si on ne trouvait pas le même compte la deuxième fois. Mais c'est pourtant ce que vous êtes obligé de faire, de les compter une deuxième fois, vos gouttes. Oui, mais ça, c'est de ma faute. Quand on compte quelque chose, il faut faire attention. Si j'avais fait attention, je n'aurais pas besoin de les compter une deuxième fois. Alors, parce que c'est vous qui devez faire attention. C'est vous qui devez les compter, vos gouttes. Votre compte-gouttes ne les compte rien, ça n'intéresse pas. Et alors ? Le tire-bouchon non plus. Il ne tire pas tout seul, il faut y mettre du sien. Oh ben si, c'est tout à fait comme un tire-bouchon. Moi, je veux bien, mais alors, je n'appelle pas ça un compte-gouttes. Ce n'est pas un compte-gouttes, votre truc. C'est un pouce-gouttes, là. C'est un pouce-gouttes. Oh ben bien sûr, si j'avais de l'argent à gaspiller, je m'achèterais un compte-gouttes automatique. Ça se trouve, ça ? Ah, forcément, puisque tous les taxis, ils en ont un. Eh oui, au milieu, au tableau de bord, ça fait tic-tac et ça marche tout seul. Oh, mais ce n'est pas les gouttes que ça compte, ça, c'est les kilomètres. Ah non ! Les chauffeurs de taxi, ils n'ont aucune raison de compter les kilomètres. Les kilomètres, ce n'est pas à eux. Alors, ils ne peuvent pas les vendre. Alors, à quoi ils leur servent, leur compteur ? À compter les gouttes d'essence. C'est un compte-gouttes, quoi. Bon, vous permettez que je compte mes gouttes ? Ben, attendez, 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 montrez-les-moi d'abord, vous voulez, hein, dans votre compte-gouttes. Bon, alors, où est-ce que vous les voyez, vos gouttes, dans votre compte-gouttes ? Non, mais montrez-moi une. Mais, hein, je ne peux pas vous les montrer puisqu'elles ne sont pas faites. Mais je me demande vraiment à quel moment elles existent, vos prétendus gouttes, hein, si c'est par là, par là, et par là, hein. Mais, pas avant que je les fasse sortir, vous, moi, du compte-gouttes. Parce que non seulement, il n'est pas capable de les compter, mais il n'est même pas capable de les faire tout seul. C'est pas lui, le compte-gouttes. Le compte-gouttes, c'est vous. Le compte-gouttes, c'est vous. Le compte-gouttes, c'est comme une trompette. Pour jouer de la trompette, il faut une trompette et un trompette. Une trompette et un trompette, ça fait deux trompettes. Bon, non, non. Ben, alors, si vous-même, vous ne savez pas compter, comment voulez-vous vous en sortir ? Une trompette et un trompette, ça fait quoi, d'après vous ? Ça fait de la musique. La musique. Eh bien, ça, je ne vous le fais pas dire, parce que la musique, c'est comme les gouttes. On ne peut pas la côter non plus, parce que ça existe juste au moment où ça sort de la trompette, la musique. Mais avant, il n'y en a pas, la musique. et après, il n'y en a plus. Avant, il n'y en a pas, avant, il n'y en a pas, mais... S'il y en avait, avant que je les compte, mes gouttes, je n'aurais pas besoin un compte-gouttes. Je pourrais les compter avec mes doigts. Mais si vous pouviez les compter avec vos doigts, ce ne serait pas des gouttes. Ce serait quoi ? Des billes. Des billes ? Des billes. C'est ça qui serait bon pour ma santé. Il ne s'agit pas de santé, il s'agit de compter. Non, mais prenez un sac de billes. Pour quoi faire ? On va faire un peu d'arithmétique, vous allez voir. Non, 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 je préférerais faire des gouttes. Mais on ne fait pas d'arithmétique avec des gouttes. Il n'y a qu'à prendre n'importe quel précis d'arithmétique pour le savoir. Tenez, le chênevier, par exemple. Édition d'avril 1931. Dès la première, page et je ne vous demande pas et il vous dit prenez un sac de billes. Et jamais il ne vous dira prenez un sac de gouttes. Alors, prenez un sac de billes. C'est bien pour vous faire plaisir. Bon, alors, première question, ça c'est facile. Combien y a-t-il de billes dans ce sac ? Je vais vous dire ça. Alors, non, mais si vous comptez, alors non, c'est trop facile. et je dis, attendez, attendez, attendez. Combien y a-t-il de poulet dans cette cage ? Combien y a-t-il de maison dans cette rue ? Combien y a-t-il de fenêtres dans cette caserne ? Laquelle ? Mais n'importe laquelle ils disent pas. La réponse à ces diverses questions est... première page. La réponse à ces diverses questions est un nombre. ça donne un nombre abstrait. Quatre roues, c'est une roue, puis encore une roue, puis encore une roue, puis encore une roue. Quatre pieds, c'est un pied, puis encore un pied, puis encore un pied, puis encore un pied. Quatre soldats, c'est un soldat, puis encore un soldat, puis encore un soldat, nous pourrions écrire quatre point 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 c'est un point 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 puis encore un point 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 puis encore un point 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 puis encore un point 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 et mettre toujours le même mot à la place des point 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 qui précèdent et alors là il y a une liste marron, encrier, couteau homme, fauteuil goûte non, 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 les gouttes ça y est pas et bien ça devrait y être parce que quatre gouttes c'est une goutte puis encore une goutte, puis encore une goutte puis encore une goutte non, non, ça ça fait pas quatre gouttes ça fait une fuite prenez un sac de billes encore ? bon bah écoutez, gardez le même on le dira pas nous en sortons une que nous posons sur la table voilà sur la table sortons-en une autre il y en a alors sur la table une et deux non une et deux ça serait trois il y en a alors sur la table une et une nous dirons qu'il y en a deux si nous en posons une autre encore ça devient difficile sur la table il y en aura trois non mais regardez les vos billes avant de répondre vous avez raison vous avez raison oui oui nous dirons qu'il y en a trois c'est pas la peine de dire ça attendez, attendez avant avant de commencer cette opération il n'y avait pas de billes sur la table attendez, attendez je vais les retirer nous dirons qu'il y en avait pas non non papa nous dirons qu'il y en avait zéro zéro est un nombre qui exprime l'absence d'objet l'absence d'objet la voilà vos gouttes elles sont absentes il y en a zéro dans le flacon il y en a zéro dans le compte gouttes et il y en aura toujours zéro dans le verre parce que zéro plus zéro ça fait toujours zéro prenez un sac de billes encore ? vous voyez que c'est comme ça que vous avez appris l'arithmétique c'est probablement comme ça que j'ai appris aux joues aux billes allez, rendez-vous à votre goutte parce que c'est pas en joues aux billes que j'arriverai à me purger non mais qu'est-ce que vous voulez moi je ne sais plus quoi vous dire alors ne me dites plus rien qu'on t'élève vos gouttes elles vont encore une fois se mélanger dans le fond du verre et ce sera comme si vous n'aviez rien fait avec votre besançon tandis que moi mes billes j'ai pas besoin de compte billes pour les compter elles se comptent toutes seules et je suis bien sûr que si je les compte ça va pas faire une flaque vous permettez que je compte mes billes mes mes gouilles mes gouttes ça ne me gêne pas une deux un deux trois six quatre cinq huit dix sept dix onze dix douze douze vous êtes sûr ? non j'ai quand même en retiré deux c'est plus prudent avec votre compte gouttes oui mais vous savez bien qu'il ne peut pas les compter à reculons vos deux gouttes ça c'est vous qui me l'avez dit vous avez raison je vais les compter directement avec ma bouche oh non ça c'est trop dangereux non dépassez pas la dose prescrite alors attendez attendez je vais compter avec vous un une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix onze ah bah non là j'en ai compté onze dix non non la onzième c'était hop c'était une bulle six deux ugs c'est plus six Applaudissements